Et vous allez voir qu'ici il y a plein d'erreurs qui ont été commises et nous allons en parler. Salut les amis, récemment j'ai reçu énormément de questions sur le fait de trouver des opportunités de business qui soient rentables en Afrique. Donc là je suis au Togo et j'ai cherché pour vous une opportunité de business qui doit être normalement très rentable pour vous, qui êtes dans la diaspora, que ce soit en France, en Europe ou aux Etats-Unis. Et tout de suite nous allons y aller. Donc nous sommes dans une ferme où nous allons voir ensemble un business d'élevage de poulet. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo quels sont les problèmes que vous pouvez rencontrer si vous êtes dans la diaspora ou même si vous investissez déjà dans le business de l'élevage de poulet. Quelles sont les erreurs que vous devez éviter pour que ça marche ? Je sais qu'il y en a plein qui investissent au Sénégal, au Mali, etc. Quelles sont les erreurs que vous pouvez éviter ? Et c'est ça que nous allons voir dans cette vidéo là et on va aller directement. En attendant, abonne-toi à la chaîne, partage cette vidéo à ceux qui ont envie de faire du business en Afrique et ça pourra nous permettre d'évoluer, de créer une grosse communauté. Let's go ! On va directement dans la ferme et vous allez voir comment les choses se passent ici. Donc là, c'est l'entrée. Ok ? Donc vous voyez, c'est des bâtiments assez... C'est des bâtiments très sains, vous n'avez pas besoin de gros 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 investissements pour le départ. Donc on y va. Voilà. Ok, donc là, nous venons d'entrée et je suis novice dans l'élevage de poulet et tout. Donc comme vous, nous allons découvrir ensemble ce que c'est, quels sont les enjeux, les tenants et les aboutissants et qu'est-ce que vous devez éviter, qu'est-ce que ça implique. Donc ici, je vois quand même un tas de sacs. Je pense que ça doit être de la bouffe pour les animaux là. Et on y va. On va rentrer directement dans la ferme. D'accord ? Voilà. Donc les mesures d'higiene sont très strictes. Donc si vous avez votre élevage, ça doit être très strict parce que si vous faites des erreurs, votre agent va s'épapiller, s'envoler. Donc ici, vous voyez, j'ai enfilé une combinaison. Et là, on désinfecte les pieds d'abord avant de rentrer dans la ferme. On y va. Donc voilà ici, monsieur Olivier là. On a, qu'est-ce qu'on a ici ? Est-ce qu'on peut faire une petite présentation de la chose ? La ferme parle de notre spécialiste Olivier. Donc qu'est-ce que nous avons ici ? C'est des coques, des coquelets ? Non, non, non. Ici, on a les poules pondeuses. On a précédemment la race Legone. Legone ? Legone. Voilà, Legone. Les Legone figurent parmi les meilleures races poules pondeuses au monde. Voilà. Donc les meilleures races là, ça sert à quoi ? Ça permet de gagner de l'argent ? Est-ce qu'on peut vendre ça plus rapidement ? Voilà, en fait, le taux de ponde de ces poules pondeuses là est exceptionnel. Ah ah, ok. Voilà. Ils ont un taux de ponde assez élevé. Ils ne pensent pas vite ponde et ils pondent beaucoup. Ah, ils pondent beaucoup ? Ils pondent beaucoup. Et ils consomment moins. Voilà. Ils consomment moins et ils pondent beaucoup. Quelle est la capacité de... On va dire la capacité de... Quelle est la quantité de poules qu'on a ici ? Ici, on a 2000 poulets. 2000 ? 2000. On a une bande de mille ici. 2000 ? Également ici, une bande de mille. Ok. Ok. Et combien de temps ça met ? Tout ça. Est-ce que c'est des poules qui vont pondre les oeufs après vous allez vendre les oeufs ou bien c'est que vous allez vendre la viande ? Oui, premièrement, les poules vont pondre les oeufs. On va vendre les oeufs. Et ensuite, lorsqu'elles seront fatiguées, les poules également seront vendues. Et chaque poule, on ne le fait pas. Ok. Voilà. Ok. Donc les gars, restez jusqu'à la fin. Parce qu'on va partager la rentabilité de ce business-là. Et aussi, surtout, les problèmes, les difficultés que vous allez rencontrer sur le terrain, quand vous allez rentrer ou bien quand vous allez investir ou surtout. Donc voilà. Ok. Je vois souvent les gens qui parlent de poulet, que oui, c'est un investissement rentable. Tout le monde chante ça sur Internet. Donc moi, j'ai voulu faire une petite enquête en fait. Pour savoir si c'est vraiment rentable ce truc-là ou bien. Les gens parlent seulement. Moi, je ne comprends pas. Donc j'ai envie d'en savoir un peu plus. Parce que je vois qu'il y a plusieurs races différentes. On ne va pas rentrer dans tous ces détails-là. Oui. Mais est-ce que c'est déjà, la question c'est, est-ce que c'est un business qui est rentable pour quelqu'un qui veut investir en Afrique ? Ok. Merci beaucoup. Merci. Premièrement, ce n'est pas un business. C'est un travail. Et c'est vivable, c'est rentable. Si ce n'est pas rentable, nos parents n'en feront pas. Et nous n'en continuons pas sur ce chemin. Et c'est rentable. Il y a eu un énorme bénéfice dedans. Et c'est pour cela que l'Europe continue toujours de nous envoyer des poulet congelés jusqu'à exporter en Afrique. Des poulet congelés ? Si ce n'est pas rentable, nos parents n'en feront pas à l'Europe pour envoyer à l'Afrique. Et nous en produisons ici parce qu'il y a une forte demande sur le marché. Il y a une forte demande ? Il y a eu une très très forte demande à la production des oeufs comme la production des chers. D'accord. La production des chers, les amis, c'est la production de poulet qui va être consommé normalement. C'est ça ? Oui, les poulet qui sont destinés à la consommation. À la consommation. D'accord. Donc, ça fait combien d'années que vous avez cet élevage-là ? Comment ça s'est passé, les débuts et tout ? Moi, je dirais que ma route est déjà tracée depuis tout petit puisque mon père, c'est un docteur vétérinaire. Puisqu'on a vécu de ça et que ça nous a nourri, l'élevage qu'on a vécu dedans. Donc, après, mon père, j'ai pris le flambeau et je continue. Je peux dire toute ma vie, c'est l'élevage. Ça, c'est les anciens bandes de pondeuses qu'on a depuis presque 17 mois. Ok, 17 mois ? Oui. Donc, ils s'en vont vers la fin de leur temps. Donc, on a un autre jeune qui va les relayer en même temps. Ah, ça, c'est les jeunes ? Oui, ça, c'est les jeunes. D'accord. Ils n'ont pas encore commencé pas à pondre. Les gars, ça, c'est les jeunes. Les jeunes, en fait, c'est eux qui vont relayer, mais c'est des poules qui vont scier les oeufs. Les oeufs. Oui, ils vont prendre des oeufs. Maintenant, après, on a une autre bande encore qui est en train d'être vaccinée. Ok. Là, ils sont en train de les vacciner. Oui. Pourquoi vous les vacciner ? Contre les infections, les maladies virales et les pestes aviaires. Donc, les gars, il faut vacciner vos poules. Vous qui investissez dans les poules et tout, il faut les vacciner. Il faut les vacciner. Vous pouvez dire un peu plus par rapport à ça ? On a souvent au moins cinq maladies de pestes aviaires qui nous dérangent ici. Le plus notamment la peste Newcastle. On a une sorte, mais c'est le Newcastle qui nous dérange un peu tout. Et ça tue ? Ça tue les poules ? Ça tue les poules, beaucoup même. Ok. Ça tue beaucoup. Donc, pour éviter des polluations de l'air et l'environnement, l'entrée, les visites ou des parasites qui nous brinassent parfois, donc on préfère faire les oeufs pour pouvoir sécuriser le domaine quand même. Mais, bon, en résumé, on a trois bonnes. Ça, c'est les plus petits ? Oui, ça c'est le nouveau. C'est les moyens ? Un, c'est les deux ? Parce que eux, d'ici trois mois, eux, ils seront déjà prêts pour la bataille parce qu'ils vont finir leur carrière. Et après, vous les revendez ? Après, on les revend à une société d'abattage qui les abat et qui vend sur le marché. Ah, ok. Et la société fait un contrat avec vous pour acheter directement les poules ? Ok. Et lui, il les abat et il les revend au marché aux consommateurs directs. Parce qu'eux, ils ont des frigos un peu partout, alors que nous ne pouvons pas se promener, partager le poulet, deux ou trois jusqu'à mille ou deux mille vont finir. Donc, nous, en les vend à la société, lui, là-bas, il est distribué dans les frigos et les acheteurs s'en procurer directement en temps. Ok. Bon, je crois qu'on a fait le tour déjà, je ne sais pas si... Vous pouvez venir regarder. On peut venir. Donc, les gars, vous voyez les poulet qui sont là en train d'être vaccinés. Donc, ici, là, c'est les petits petits poussins. Ils ont quel mois, là ? Oui, ils sont dans les six semaines, sept semaines. Oui, six semaines, ok. Donc, les amis, vous savez, c'est très important de savoir combien tout ça, ça coûte. On ne va pas juste se lancer dans le business par hasard et faire les choses. En fait, ça, c'est le chemin du chaos. Il nous faut quelque chose de carré pour savoir combien on investit et combien on est capable de gagner. Donc, là, on a parlé de 2 000 sujets. Donc, ça fait 2 000 poulets ou coquelets, voilà. Et sur ça, déjà, cet investissement ici, ça coûte combien ? Les gens ont envie de savoir ça. Un salarié qui est en Europe, qui a des économies, qui a envie d'investir en Afrique. Est-ce que combien il aura besoin pour ça, pour commencer ça ? Pour commencer ça, puisque c'est quelqu'un qui va commencer un début d'activité. Donc, il a besoin d'acheter le terrain, de construire le tout. Donc, ça, c'est un large budget. C'est un gros budget. C'est un gros budget. Donc, nous, on a déjà l'infrastructure. D'accord. On a les structures qui peuvent contenir seulement. Ok. Mais on a un système qui lui permet d'investir de l'argent. D'accord. Et en tirer des bénéfices. Combien ? Combien comme ça on peut investir ? Parce que, vous savez, ce qu'il dit, c'est pertinent. Je vois plein de gens qui vont acheter des terrains. D'abord, avant de démarrer le business, il va acheter un terrain. Il va acheter déjà le terrain. Même, il s'est déjà fait voler sur le terrain. Oui. Ensuite, il va vouloir construire dessus. Là aussi, il va se faire voler par les ouvriers, les maçons, avec les délais, les retards. Oui. Et ensuite, il va encore vouloir faire chercher, en fait, réunir une équipe de vétérinés. Et à la fin, bon, il est déjà essoufflé, il laisse tomber. Il laisse tomber. Nous, on ne va pas partir sur cette approche-là. Quelqu'un qui veut aller directement droit au but. C'est-à-dire trouver quelqu'un comme toi. Qui... Je me dis, ça fait longtemps que tu fais ce business-là. Oui. Ça fait... Pratiquement, c'est ma vie. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans le domaine. Ah, pourtant, tu as l'air d'avoir moins de 30 ans. Oui, oui, parce que j'ai commencé, depuis le cours primaire, j'ai commencé par avoir un poulailler à moi. Déjà, à C1, j'ai un poulailler à moi, à qui je dois s'occuper et apprendre de ça. Et c'est là qu'on a commencé par avoir des petites économies de ça. Le C1 ? Oui. Ah ouais ? Le C1. Bon, les gars, vous voyez, on n'a pas besoin de Bacule 5. Non, non, non. Donc, depuis le C1, tu avais... Oui, déjà, un petit poulailler, j'avais 50 poulets pondeuses à qui je dois nourrir et vendre des jeux après les écoles. Ah ouais ? Et voir quelles sont les rentabilités, quelles sont les faisabilités. Et notre père nous aidait à corriger en nous apprenant immédiatement le travail. Hum, moi aussi, je pense qu'on jouait, on courait dans les quartiers, dans les rues. Oui, oui, oui. On ne savait pas ce qu'on faisait. Oui, oui. Et toi, tu avais déjà un poulailler. Ça, ça vient de ton père qui t'a... Oui, ça vient de mon père. Au début, ça a été difficile puisqu'on ne comprenait pas d'où il voulait nous orienter. Mais arrivé à un moment, jusqu'en quatrième ou en cinquième, on était les élèves les plus riches de la classe ou bien de l'établissement. Ah bon ? Parce qu'on avait des moyens financiers, parce qu'en ce temps, on avait 500 pondeuses, ce qui nous estimait environ 150 000 à 200 000 par mois. Donc, aucun élève n'avait pas ce salaire. Ah, en classe de cinquième ? Oui, déjà quatrième, on avait ce genre de salaire. Vous entendez les amis. Donc, pensez aussi à vos enfants, parce que quand vous voulez préparer une famille riche, vous devez commencer par la base, comme son papa l'a fait. Je pense que c'est hyper pertinent. Tout vient aussi des fondations. Si c'est que vous avez des parents qui ont déjà une certaine expérience, c'est facile qu'ils vous en mettent dans ce domaine-là. Donc, on revient à notre question principale qui était combien la personne investit et combien il va espérer à la fin ? De nos jours, aujourd'hui, une seule pondeuse du début, du début de 100% d'un jour, puisqu'on le commence souvent de la Belgique, de Roland, et pour pouvoir élever du début jusqu'à son premier œuf, il consomme environ de 6500 à 8000 francs par rapport au prix variable des céréales qui sont sur le marché. 6500 à 8000, bon, on est entre 10 euros et 12 euros. Oui. Donc, par après, ça ponte jusqu'à où il va pondre les œufs, jusqu'à la réforme. C'est-à-dire, la réforme, quand il va finir de pondre les œufs, il va vieillir. On va les vendre encore à 2 000 francs l'unité. Il y a une marge bénéficiaire qui se dégage de 4 à 6 000 aussi, surpondeuse. 4 à 6 000. Donc, on investit 4 à 6 000 et en fait, c'est 100%. 8 000. Non, on investit 8 000. On investit 8 000 et on se retrouve avec 6 000. Et 6 000, 4 à 6 000 aussi. Donc, on est autour de, on va dire, 70%, 60% ? Oui, ça dépend des céréales puisque les prix de céréales varient. Parfois, c'est 50%. Parfois, d'autres, si les prix chutent, il y a une augmentation d'œufs aussi. Et du prix d'œufs, il y a une chute de prix d'œufs si les céréales aussi diminuent. Donc, ça veut dire que les céréales… Oui. Les céréales déterminent le coût des œufs. Les céréales déterminent aussi la rentabilité du business. Les céréales déterminent du business. Ok. Et il y a une partie qui m'a attiré mon attention. Vous commandez en Belgique ? Oui. En Belgique ? Oui. Ok. Ou soit en Hollande, on commande des poussins d'un jour. Vous commandez les poussins, ok. D'un jour. Et il y a quoi ? C'est des entreprises spécialisées qui vous font ça ? C'est des entreprises spécialisées parce que c'est des poulets génétiquement sélectionnés. Donc, c'est… Maintenant, nous-mêmes, on a commencé cette expérience puisque j'ai une autre ferme à à Davier, qui est plus grande. J'ai commencé par améliorer, à faire des métissages avec des couveuses pour pouvoir arriver à produire des poulets et arrêter l'importation. Ok. Donc, c'est plus une grande ferme qu'ici. De toute façon, moi, je pense qu'on a forcément besoin d'importer certaines choses. Oui. Mais on ne peut pas tout produire aussi. Les gens qui disent « ouais, on produit, on importe, c'est des salauds », non. Moi, je crois que pour aller vite dans le business… Des fois, on fait face à des réalités. Oui. Et tu as besoin de tout, tu ne l'as pas. Oui. Tu es obligé de le commander. Ok. Donc, on parle de rentabilité. Mais si la personne investit, je pense qu'il y a des charges fixes. Oui. Et qu'il faut retirer. Oui. Parce que ça, c'est la marge brute. Oui. Mais les charges fixes. C'est-à-dire, s'il appelle quelqu'un qui met 1 000 euros aujourd'hui dans votre business, on va dire qu'il aura à la fin 1 600 euros. Oui. Au bout de… Combien de temps ? Au bout de 18 mois. Et sur cette question, je vais laisser notre espère en… Notre espère en… L'espère en finance. En finance. C'est notre directeur financier qui nous suit. Donc, il va être issu de tout ça de près. Donc, il va pouvoir répondre à cette question avec un succès. D'accord. Ok. Les gars, je sais que ce qui vous intéresse tout, c'est la partie… Combien on va gagner en retour financièrement ? Est-ce que c'est viable pour vous ? Et Olivier, est-ce que c'est viable ? C'est viable, c'est viable. C'est très intéressant. Si, par exemple, on prend un exemple de 1 000 poulets. Ok. 1 000 poulets. 1 000 poulets, voilà. 1 000 poulets, par rapport aux dépenses, jusqu'à la fin, jusqu'à la pente, du poussin d'un jour jusqu'à la pente, on va dépenser entre 6 500 et 8 000. Pour 1 000 poulets. Pour 1 000 poulets. Disons, 6 500 à 8 000. Ok. Donc, là, on est entre 10 000 et 10 000 et 12 000 pour 1 000 poulets. Voilà. D'accord. Donc, il faut savoir que pour 1 000 poulets, on a à peu près 25 plateaux d'œufs par jour. On a 25 plateaux d'œufs par jour. Donc, le bénéfice des 1 000 poulets par jour, ça rendit environ à 19 000. Sur 1 000 poulets, on a environ 19 000 par jour. Multiplé par 30, on a 570 000 francs. Par mois. Par mois. Chaque fin du mois. Chaque fin du mois. Multiplé par combien ? Multiplé par 18. Multiplé par 18. Multiplé par 18. Jusqu'à la réforme. Donc, on a combien ? On a 10 260 000 francs, exactement. Maintenant, à la fin de la réforme, on vend ces poulets-là à 2 000 francs l'unité. Parfois plus. Plus les 10 millions, plus les 10 millions, on a combien ? Oui, c'est-à-dire. 12 260 000 francs. Retirer des 8 millions. Ou plus. Ou plus de dépenses, on a environ 4 millions. 4 millions. Donc, on est autour de 6 000 euros comme ça, de bénéfices. De bénéfices. Et il faut savoir que le bénéfice, là, peut augmenter. Ça dépend des coûts. Parce que le plateau de fonds l'a calculé à 2 000 francs par jour. Mais ça peut augmenter. On arrive à vendre le pâté à 2 200, à 2 300, à 2 500. Ça peut être plus. Ça peut être plus. OK. Mais est-ce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la personne n'a rien à faire. Il envoie juste l'argent. Et derrière, vous, vous tournez la machine et vous lui faites les… Ça veut dire que des fois, il n'y a pas de risque. Il y a énormément de risque. Dans double business, il y a des risques. OK. C'est ça aussi qui est le plus intéressant. Parce que les gens veulent savoir qu'est-ce qu'on risque. Il y a des gens, par exemple… Moi, je donne mon exemple. Je te l'avais dit. J'ai mis de l'argent dans une ferme au Bénin. Et malheureusement, un jour, le gars m'a appelé. Il m'a dit, oui, monsieur, tout l'argent que j'ai investi… En fait, d'abord, il m'a dit qu'ils ont volé tous les poulets, près de 2 000. Ça ne risque pas d'arriver puisqu'on a déjà une équipe. OK. Et pour nous, ce n'est pas un business. C'est notre vie. Donc, sur ce sujet, il y a assez de risques dans le domaine. Mais comme nous nous sommes déjà habitués, nous vivons aussi dans le domaine. Nous avons essayé de réduire les risques. Et les risques aujourd'hui, enregistrés, sont des pestes aviaires. Les écoles nous amènent à vacciner nos sujets pour éviter ce genre de risques. Est-ce que les gens qui sont sujets, les gens qui ont des problèmes de peste aviaire, ça veut dire qu'ils n'ont pas vacciné leurs poulets ? Ils ne sont pas vaccinés ou les normes de mesures de sécurité n'ont pas été respectées. de biosécurité. OK. De la ferme n'ont pas été respectées. Ils n'ont pas été respectées. OK. Donc, les gars, il faut respecter les normes de biosécurité. Ça, c'est le plus important. À part ça, le risque est vraiment minuit. Il n'y a pas de peste, il n'y a pas de risque. D'accord. OK. Il m'a aussi dit qu'il y a eu vol. Donc, il y a eu un casque. Il m'a dit. Ce n'est pas possible de notre côté. Depuis plus de 15 ans, moi, je n'ai jamais eu de... Mais quel est le principal problème de cette activité-là ? Le principal problème, c'est la biosécurité. C'est tout. L'entretien. C'est tout. C'est tout notre problème. Et vous allez voir qu'à rentrer à l'intérieur, tout est propre. Parce qu'on a un agent qui s'occupe de l'entretien tous les jours. Tous les jours. Donc, tous les jours, il s'occupe de l'entretien. Donc, si l'entretien, si le site est propre et que le site est vraiment, vraiment très propre, il y a les risques d'infection ou de trucs qui sont éliminés pratiquement à 0,2%. D'accord. Et on a des antibiotiques ou on a des produits de désinfectant qui neutralisent automatiquement ces petites infections-là. Donc, le principal problème, problème, risque de l'activité, c'est quasiment 0,1%. Puisque s'il y avait des risques, nous, on n'aurait pas de financier derrière nous. Par exemple, la banque, on obtient des crédits avant d'engager ces gens de ferme. Ça, c'est un sujet intéressant aussi. Parce que beaucoup de gens aussi demandent, j'ai un projet, j'ai besoin de financement et tout. Comment ça se passe au niveau de la banque ? Est-ce que les banques vous suivent comme ça, les yeux fermés ? Ici, on a un problème, il faut avoir au moins… Comment s'il faut approcher le micro ? Il faut, premièrement, avoir 15 ans d'année d'expérience. Ça fait, avant d'avoir une crédit, c'est à plus de 15 ans d'année d'expérience, avoir un diplôme dans le domaine et avoir un terrain qui a un titre foncier. Vous entendez ? Un titre foncier auquel la banque pourra venir. Donc, là, maintenant, vous avez un titre foncier ? Oui, si vous n'avez pas un titre foncier, vous ne pouvez pas avoir une autorisation d'installation. Jamais. Donc, vous allez avoir une autorisation d'installation de l'Etat qui te reconnaît. Maintenant, on va t'envoyer un examen à laquelle tu dois réussir pour voir est-ce que tu es compétent, est-ce que tu as pu avoir des formations nécessaires pour pouvoir créer ce genre de ferme. OK. Après toutes ces conditions réunies, la banque, on voit que tu es capable de ne pas faire gaspiller son argent. Là, il peut t'obtoyer des crédits. D'accord. Maintenant, le deuxième problème, il arrive qu'on n'a pas de crédit avicole ici. On a des crédits commerçants. D'accord. Donc, le crédit commerçant est plus cher que le crédit avicole. En termes d'intérêt ? En termes d'intérêt. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à employer des grossons pour pouvoir élargir nos fermes ici. C'est l'intérêt plus élevé que le truc et les bénéfices. Bon, les gars, vous voyez, vous êtes en Europe, par exemple. Je sais que vous avez droit à un prêt de consommation jusqu'à 75 000 euros, un taux de 0,1, un taux dérisoire. D'accord ? Le modèle, c'est quoi ? Vous prêtez l'argent et vous ramenez ici et vous investissez, en fait, dans ce type de business-là. Vous élargissez le business. Ça vous évite de faire les erreurs de débutant parce que vous avez un expert déjà qui va accompagner le business. Et derrière, en fait, c'est tout bénéfice parce que lui, il n'a pas besoin de refaire un prêt à la banque avec un taux… 0,18% ou à 20%. 18, 20% ? Oui. Vous voyez, 18, 20%. Vous, vous prenez un prêt à moins de 1%, des fois 2%. 2%. Vous voyez, donc, voilà les modèles. Voilà comment est-ce que vous pouvez faire ce montage financier-là. Vous prenez le prêt et vous amenez ici et vous faites ça. Assurez-vous simplement d'avoir quelqu'un qui est sérieux. Vous voyez, quand je vois des gens qui disent qu'ils ont investi dans un business avec leur frère ou bien leur papa, je pense que c'est la stupidité parce que ton frère n'a pas 15 ans d'expérience dans le domaine. Non, non. Ton ami n'a pas 15 ans d'expérience, donc prenez les gens qui ont déjà de l'expérience dans le domaine. Et est-ce que, bon, par rapport à… comment tu vois le futur par rapport à toute cette activité-là ? Tu penses que c'est quelque chose qui sera toujours une opportunité pour les gens de la diaspora qui veulent investir ? Ou bien c'est déjà mort, le poulet est mort ? Non, non, non. Maintenant, c'est en train de se relever parce qu'avant, c'est maintenant la filière en train d'avoir une demande croissante. Parce qu'avant, l'État amenait jusqu'à 95% de la consommation togolaise de l'extérieur. Donc, tous les produits congelés et tous les produits consommés au Togo sont importés jusqu'à 95%. Et nous produisons juste les 5% là. D'accord. Mais aujourd'hui, l'État réduit jusqu'à ramener à 50%. 50-50%. Donc, on importe 50%. Et nous en produisons 50%. Maintenant, l'État est en train d'oeuvrer pour pouvoir amener la production plus hausse pour que la production, l'importation soit réduite. Donc, c'est d'où la demande est élevée. La demande est élevée, les amis. Quand vous démarrez et vérifiez s'il y a de la demande dans le business que vous faites. Et là, il y a effectivement de la demande. Je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si tu as d'autres difficultés que tu as rencontré dans le passé par rapport à ce business-là que tu peux partager ici, qui va aider d'autres personnes qui sont peut-être dans d'autres pays, qui font le même business. ou bien qui investissent là-dedans. Quelles sont les erreurs qu'ils ne doivent pas commettre ? Merci pour cette question. C'est un peu... Dans notre domaine, le plus grand secret, c'est l'expérience. Il faut avoir un expert. Son année d'expérience est plus élevée, plus il a vécu des situations et beaucoup de choses. Et il peut te guider comme un mentor. Puisque si tu as un mentor, lui, il peut te tracer la route puisqu'il connaît le chemin. Comme il connaît le chemin, il peut t'indiquer une bonne voie. Une bonne voie. De ne pas baisser les bras, de continuer. C'est une bonne filière quand même. Merci. Bon, les amis, vous avez tout entendu. Quels sont les problèmes de ce business-là ? Qu'est-ce que vous pouvez vous attendre en termes de rentabilité ? Les erreurs que vous ne devez pas commettre ? Ok, les amis, nous sommes sur un deuxième site. N'est-ce pas ? Oui. Et il y a des choses, des spécificités ici que je vais vous dire. Et moi, j'ai constaté certaines choses. Et notre expert va nous dire, au fait, quelle est la différence entre ce site-là et le site sur lequel nous étions avant. Et vous allez voir qu'ici, il y a plein d'erreurs qui ont été commises. Et nous allons en parler. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici comme erreur ? Bon, sincèrement, vous voyez. Oui, merci beaucoup. Et comme je vous le disais tout à l'heure, si vous voulez investir dans un domaine, trouver un expert ou un monteur qui saura vous guider après des années d'expérience. Il pourra vous faire profiter de ces expériences pour que vous ne faites pas certaines erreurs. Par exemple, ici, le système de biosécurité n'est pas mis en place. Ici, là ? Oui. Il n'y a pas de système de biosécurité ? Biosécurité. Comment vous savez ça ? Regardez un peu la saleté dans laquelle les sujets sont. Ah, les sujets sont dans une saleté. Oui, dans la saleté. Le bâtiment même n'a pas été conçu par les experts. Ok. Donc, ce type d'investissement peut être à haut risque. Tout le volaille peut mourir d'une journée à l'autre. En une journée, les amis, le volaille peut mourir. Oui. Donc, vous allez constater qu'avant, sur l'autre site, quand vous voulez rentrer, on a du... Déjà, il n'y avait pas les bâches. Oui, il n'y a pas de bâches. Et il n'y avait pas aussi... Vous voyez ici, il y a un dépotoir avec plein de déchets. Oui. Un petit virus ou bien une petite infection. Venant d'un oiseau migratoire. Donc, un oiseau qui peut migrer, se promener ici. On peut amener toute un banc de sujets. Ok. Toute un banc de sujets. Et ici, on peut avoir combien de sujets comme ça ? Ici, on peut avoir sur le site. C'est 4 000 volailles qui peuvent rester sur le site. Donc, 4 000 volailles fois combien ? Ça nous revient en investissement de combien ? Bon, ici, l'investissement qu'ils ont fait par rapport aux rentabilités. Je ne suis pas sûr que cette femme sera rentable. Je ne suis pas sûr que cette femme sera rentable parce qu'il n'y a pas beaucoup qui n'est pas respecté. Mais si la ferme a été, les mesures de nombre ont été rentables. Et ici, il y aura une énorme rentabilité. Rentabilité. Ok. Mais aussi, le risque est énorme que... Mais comme ils n'ont pas respecté, donc cette ferme, je ne suis pas sûr qu'il peut faire des énormes bénéfices. Ok. 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 Parce que bon, les gens qui sont dans la diaspora, par exemple, quand ils veulent investir, je vois, ils vont... Là, récemment, tu m'expliquais qu'il y avait quelqu'un qui a même mis des carreaux... Sur le site sur lequel on est actuellement, c'est quelqu'un qui vient d'Italie qui a fait l'investissement. D'accord. Et c'est son petit frère qui est sur le site et qui a pris l'initiative et ils ont construit le poulailler. C'est par après que les sujets ont commencé par tomber malades et qu'ils nous ont fait appel. Et nous, on a vu pour pouvoir sauver son investissement, au moins que sa capitale ne soit pas perdue. Ah, ok. Donc, le gars, il est en Italie. Oui, il est en Italie. Il est en Italie. Pour voir combien d'énergie ils vont dépenser en ce promenade. Ok, ok. Quels sont les atouts. Ok, ok, ok. Donc, là, c'est quelqu'un de la diaspora qui l'a fait. Oui. Il est habité en Italie, mais ils n'ont pas respecté plein de normes. Oui, plein de normes. C'est tout fait. Et aussi, il me disait tout à l'heure qu'il y avait un gars qui a... Inversi aussi. Ils ont investi et les gars, ils ont mis des carreaux partout. Un peu dans le poulail. Partout. Dans le poulail. Est-ce que c'est logique, ça? Il n'est pas rentable. Et puis, il va prendre combien d'années pour pouvoir rentabiliser cette ferme-là. Et c'est des choses qui arrivent comme ça souvent, avec la diaspora? C'est des choses qui arrivent avec la diaspora. C'est souvent, c'est souvent. Puisque quand tu es à l'étranger, tu n'as pas assez de connaissances dans le milieu. Et tu n'as pas assez d'amis. Le premier que tu vois et qu'il t'explique la situation, que c'est comme ça. Comme ça, il se connaît. Mais tu ne sais pas s'il connaît ou pas. Non. Si vous investissez, là, l'argent part. Mais comment quelqu'un... Moi, je suis dans la diaspora, je ne te connais pas. Comment je fais pour trouver quelqu'un comme toi, en fait? C'est un peu compliqué sur ce sens. Puisque nous, les vraies familles, nous ne postons pas des vidéos sur les internets. Parce que tu n'as pas assez de temps pour pouvoir travailler dans ta société. Jusqu'à finir et faire les trucs, les calculs, les comment pour me voir. Jusqu'à aller visiter sur un site pour pouvoir mettre ta photo ou des choses comme ça. Mais je peux dire que c'est là que c'est un peu compliqué. Il faut chercher. Il faut chercher. Il faut chercher pour pouvoir trouver le bon. Tu as dit qu'il faut descendre carrément sur le terrain et chercher. Ce n'est pas genre, je suis là-bas, quelqu'un m'a dit... Il faut souvent poser la question pour voir l'année d'expérience que la personne a. L'année d'expérience de la personne. Il faut envoyer, même si vous n'êtes pas là, il faut voir un expert qui peut lui poser des questions. Et envoyer, par exemple, pour avoir l'affirmation que celui-ci est expert dans un domaine, trouver trois personnes d'autres à qui l'envoyer pour lui poser des questions, pour voir si c'est qu'il fait réellement. Si deux personnes sont d'accord avec lui, cela prouve qu'il maîtrise vraiment ce qu'il est en train de faire. Super. Il y a un sujet, je pense que ce sera le dernier. Il y a des gens qui vont mettre beaucoup d'argent dès le départ. C'est-à-dire, comme il a l'argent, il va dire qu'il fait 5000 têtes d'un coup. Est-ce que la taille compte? Je peux dire oui et non. La taille compte, cela dépend de l'équipe que tu as réunie pour pouvoir travailler. Si tu es un expert avec un contrat sous la main, un contrat de livraison ou une société à laquelle vous pouvez livrer la taille compte. Mais si vous allez grimper l'échelle comme nous, on le fait à petit coup. Donc vous êtes obligé de commencer par 1000 ou 2000. Si c'est trop, c'est 2000. Voilà les gars, même si vous avez un milliard, laissez vos sous à la banque et prenez un peu et faites 1000 d'abord. Après, quand ce sera rentable, vous pouvez maintenant scaler, comme on le dit, passer à 2000, ensuite à 5000, etc. Donc, je ne sais pas si tu as aussi d'autres expériences par rapport aux gens qui gaspillent l'argent dans des choses qui ne marchent pas. Et après? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Puisque moi, je suis un peu coincé dans mon domaine. Donc, tout ce qui tourne dans mon monde, c'est ce que je connais. À part l'autre monde, je ne fais que visiter, regarder, observer seulement. Donc, de toute façon, l'essentiel a été dit. Oui. OK, les amis, on a fait le tour. Partagez la vidéo, abonnez-vous et posez des questions comme ça. Si vous avez besoin, je vous mets en rapport directement avec notre expert et il pourra répondre et peut-être le mettre en contact avec vous directement. Merci. A très bientôt. Ciao, ciao.